– Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Mais tout le monde sentait que quelque chose allait se passer parce que, évidemment, cet espoir était combattu par tous ceux qui voulaient autre chose. Et donc, j'ai pensé à ce moment-là d'aller voir sur place pour essayer de comprendre à la fois ce qui s'était passé et ce qui risquait de se passer. Et c'est la raison pour laquelle nous y sommes allés. – Et donc, ton idée, c'était de faire un reportage sur l'expérience de l'unité populaire depuis le terrain, sur l'enthousiasme et l'engagement d'une grande partie de la population qui avait donc porté au pouvoir, Salvador Allende, démocratiquement, pour construire cette société plus juste dont tu viens de parler. On parlait alors d'une transition démocratique et pacifique vers le socialisme. – Exactement. C'est les mots que lui-même utilisait dans l'interview qu'il nous a donnée. Et c'était bien ça qui était en cours. Et évidemment, ça a dérangé beaucoup de personnes. Et il faut savoir qu'Allende, très vite après qu'il est arrivé au pouvoir, a pris une série de mesures dans la première année pour améliorer le sort des plus défavorisés. Il a aussi nationalisé les grandes mines de cuivre qui appartenaient à une société américaine qui n'a pas indemnisé. Donc évidemment, les Américains étaient fous furieux. Et ce qui était en train de se préparer déjà avant même son intronision comme président, par la CIA et par les États-Unis, c'était une entreprise de déstabilisation et de sabotage. – Qui allait précéder le putsch qu'on a connu. – Oui, mais il a commencé tout de suite. Il faut savoir que le sabotage a commencé avant même qu'Allende ne devienne président. Pourquoi ? Parce qu'aux États-Unis, la constitution, au Chili, pardon, au Chili, la constitution était particulière. En principe, les élections présidentielles, c'était le candidat qui arrivait en tête, c'était des élections à un tour, qui était élu. Et donc, souvent, il n'avait pas la majorité absolue. C'était le cas d'Allende, il a eu un peu plus de 34%. Son suivant direct, c'était le candidat de droite, a eu un peu près de 33%. Et donc, la constitution disait que c'était l'Assemblée, les Assemblées, le Sénat et la Chambre, le Congrès, qui devaient à ce moment-là choisir le président. Historiquement, depuis l'indépendance du Chili, qui est un pays quand même assez particulier, il n'avait jamais connu un coup d'État, ce qui en Amérique latine est assez rare. Et donc, c'était le Congrès qui devait à ce moment-là voter pour le président. Ce qu'il avait toujours fait en respectant l'ordre, le premier. Et les Américains ont tout de suite essayé de convaincre les autres partis de ne pas voter pour Allende. Non seulement ils ont essayé, mais ils ont en plus comploté pour que déjà à ce moment-là, l'armée puisse éventuellement intervenir. Et il y a eu un mini coup d'État soutenu par l'extrême droite qui a fait que le général Schneider, qui était le général commandant les troupes et qui était un loyaliste, a été tué. Et la conséquence de ça, dans ce pays qui n'avait jamais connu ce genre de choses, c'est que tous les députés et tous les sanateurs ont dit « Ah non, ça, c'est pas vrai ». Et ils ont élu, à ce moment-là, Allende. Voilà. Et donc, dès le départ, avant même qu'il ne soit en poste, on commençait déjà une entreprise de sabotage. Josy, qu'est-ce que tu découvres lorsque vous tournez ce reportage sur le terrain, au milieu de la population, de la situation du pays et de cette réalité vécue par le peuple chilien ? Alors, ce qu'on découvre, c'est un pays divisé, complètement divisé. Il y a, bien sûr, les partisans d'Allende, de l'unité populaire, mais il y a aussi ses opposants qui sont déchaînés aussi. Et donc, le pays est divisé. Ça, c'est ce que l'on rencontre sur place. Alors, il faut savoir aussi que les sabotages que les Américains, et notamment la CIA, ont organisés, aussi avec une multinationale ITT, qui était tout à fait dans le parcours, ont fait que les difficultés économiques qui étaient engendrées par les sabotages, et notamment par le fait que la CIA avait payé les petits grémiots, les grémiots, ce sont des syndicats, des petits syndicats professionnels, de camionneurs, pour ne plus travailler. Et non seulement pour ne plus travailler, mais ils avaient saboté leurs camions. C'est dans le film, d'ailleurs, on voit à Valparaiso des centaines de camions qui ont été sabotés, sabotés. Or, le Chili, pour ceux qui connaissent sa géographie, c'est un long pays de plusieurs milliers de kilomètres. Et ça veut dire que si on n'a pas de camions pour transporter ce dont les gens ont besoin, le pays est paralysé. Donc, il y avait des pénuries dans tous les domaines. Et donc, ça a amené de plus en plus de gens à critiquer le régime. Et c'était l'objectif des opposants, c'est d'amener, par ce sabotage, à qu'il y ait de plus en plus de gens qui s'opposent au régime. Le problème est le suivant, c'est que l'opposition espérait, en 1973, lors des élections législatives, que Allende allait les perdre, et que la Chambre et le Sénat aient suffisamment de voix, les deux tiers des voix, pour que constitutionnellement, elles puissent le démettre. Et à la grande stupéfaction de tous, en fait, l'Union Populaire a progressé aux élections. Elle est arrivée en tête, oui. Non seulement ils sont arrivés en tête, mais ils ont gagné huit sièges. Donc là, ils se sont dit, oh là, maintenant, il faut faire autre chose. Le track one, comme ils l'appelaient, c'était ça. Le track two, c'est le coup d'État. On passe au track two. On passe au track two, au coup d'État. Et donc, ça a été préparé, etc. Mais il faut savoir quand même une chose, c'est que les premières victimes du coup d'État, ce sont des militaires. Parce qu'il y avait beaucoup de militaires qui étaient des militaires loyaux. Et ces gens-là ont été souvent torturés. Et notamment, le général d'aviation Bachelet a été arrêté, torturé et mort en prison. Le père de la future présidente. Et c'est sa fille qui est devenue, au moment du retour de la démocratie, présidente élue démocratiquement au Chili. Trois ans, Josy, c'est court à l'échelle de l'histoire. Mais l'Unité Populaire a quand même pu jeter, elle a eu le temps de jeter les bases d'un autre modèle social et économique. Tu en as été le témoin. Quels étaient les grands axes de cette transition démocratique vers le socialisme ? C'était de donner le pouvoir à ceux qui travaillent. Et notamment, il faut savoir que dès l'arrivée au pouvoir d'Allende, pas mal de grands entrepreneurs sont partis à l'étranger. Et les travailleurs ont pris la place des patrons et ont eux-mêmes dirigé les entreprises. Dans mon reportage, je montre une entreprise qui s'appelle l'entreprise textile de Yaron, qui est une grande entreprise où le patron était parti et les ouvriers se sont installés en autogestion. Le problème, c'est que le sabotage des États-Unis faisait qu'il n'y avait plus de pièces de rechange qui arrivaient. Et dans mon reportage, je montre la fierté de travailleurs qui ont usiné eux-mêmes des pièces de rechange pour faire travailler l'usine et les machines qui étaient en panne. Donc, on sentait cette espèce d'espoir extraordinaire et cette volonté de réussir. Une autre chose qui m'avait frappé, c'est la volonté de construire une société où les gens puissent vivre plus dignement. Et notamment, des maisons. Les gens vivaient dans des bidonvilles, on appelait ça des vigas misérias. Et donc, les travailleurs se sont mis au travail pour construire eux-mêmes des maisons avec l'aide de Cuba, notamment, qui a donné de l'argent. Et ils construisaient eux-mêmes leurs maisons. Et il fallait voir cet enthousiasme qui est assez extraordinaire. Et c'est ça que nous avons essayé de montrer. Mais à l'opposé, il y avait évidemment tous ceux qui contestaient et qui, par tous les moyens, essayaient de renverser ce régime. Et ils y sont finalement arrivés. Je vais synthétiser ce qui me semble être le fait le plus significatif et le plus important de l'unité populaire. En premier lieu, au point de vue politique, pour la première fois dans notre pays, et peut-être pour la première fois, je le dis sans exagérer, sur notre continent, on a réussi à grouper sur la base d'un programme commun les marxistes et les chrétiens. C'est un programme qui est en accord avec la réalité chilienne, son histoire et ses traditions, ses combats. Un programme destiné à obtenir l'indépendance économique et la pleine souveraineté politique. Un programme anti-impérialiste, anti-monopole, anti-latifundiste, et destiné à nationaliser les richesses principales aux mains des capitaux étrangers, à approfondir la réforme agraire, à contrôler le système bancaire et le commerce exportation-importation. Nous l'avons dit, le gouvernement d'Union populaire n'est pas un gouvernement socialiste. Nous sommes un gouvernement transitoire vers le socialisme, pour ouvrir le chemin au socialisme. Notre gouvernement est profondément et totalement anti-impérialiste, anti-oligarchique et anti-féodal. Nous devons mener à bonne fin un processus révolutionnaire dans le cadre de la démocratie bourgeoise en respectant le pluralisme, la démocratie et la liberté. Et cela avec un gouvernement qui a une opposition majoritaire et implacable au sein du Congrès. Je crois, et je vous le dis, camarades Dubier, il n'y a pas de pays où il y ait plus de liberté d'information et de presse qu'au Chili. Je ne pense pas qu'il y ait au monde un pays comme le nôtre. Je doute qu'il y ait un pays où la démocratie bourgeoise agisse plus librement. Nous avons voulu et nous l'avons obtenu élargir cette démocratie et la transformer en démocratie sociale et économique. Josy, pendant le tournage de ce reportage, tu cherchais aussi à rencontrer le président de la République, Allende, mais il refusait à ce moment-là systématiquement toutes les interviews. Comment le quête de Bruxelles que tu étais a-t-il réussi à décrocher finalement cette interview avec Allende ? Tu as raison de le dire, je n'étais pas le seul journaliste sur place et tout le monde voulait rencontrer Allende. C'était quand même lui la figure de proue. Et moi aussi. Donc j'ai demandé une interview et puis on m'a dit non. Et donc il se fait qu'à l'époque, je ne parlais pas très bien l'espagnol, que je parle couramment aujourd'hui, et j'ai demandé à une interprète. Et on m'a donné l'interprète qui était l'interprète officiel de Allende en français et en allemand d'ailleurs. Et on a sympathisé, on a sympathisé et j'ai fini pour lui demander est-ce que tu ne peux pas demander au président une faveur, etc. C'était le track one quelque part. Le track deux, c'est que je me suis dit, bon, il est socialiste. Moi, je connaissais personnellement le président du parti socialiste belge, André Kohl. Je lui ai téléphoné et je lui ai dit, André, voilà, écoute, je suis au Chili. Lui aussi était évidemment très intéressé par ce qui s'y passait. Et je lui ai dit, est-ce que tu ne peux pas, à travers l'international socialiste, convaincre Allende de nous donner une interview ? Alors je ne sais pas lequel des deux a réussi, mais il se fait qu'un ou deux jours plus tard, nous étions en train de dîner dans notre hôtel et un monsieur est passé avec une pancarte, monsieur de Dubaï, Dubaï, je dis Dubier, oui Dubier, El presidente está esperando lo mañana por la tarde. Le président vous attend en su casa, dans sa maison demain après-dier. Bingo ! Donc voilà, et on y est allé. Et là, on a rencontré un homme extraordinaire. Quand on sait ce qui s'est passé, et il savait, quoi qu'il ait dit dans l'interview que l'armée était constitutionnelle, il savait que des choses étaient en train de se préparer, mais il était d'une gentillesse extraordinaire. Il nous a reçus de manière extraordinaire. Et quand on est arrivés, on a dû attendre un moment. Parce qu'il y avait une réunion du Conseil des ministres. Et quand le Conseil des ministres s'est terminé, il est sorti et nous a présenté un monsieur en uniforme, très obséquieux, seigneur président, il nous a présenté le nouveau commandant en chef de l'armée, Pinochet. Nous avons vu Pinochet, et moi je l'ai reconnu après, parce que je n'avais pas fait attention à lui. Eh bien, Pinochet nous a été présenté, il était obséquieux, etc. Et déjà, ils étaient en train de préparer le coup d'État qui a eu lieu quelques jours plus tard. C'est ça. Et donc, tu ignorais totalement, évidemment, qu'à ce moment-là, que tu allais réaliser la dernière interview de Salvador Allende, de son vivant. Évidemment. Et j'aurais souhaité que ce ne soit pas le cas. Et qu'il soit toujours là pour défendre les idées qu'il a défendues. Josy, quand ton équipe et toi, vous revenez en Belgique, la RTBF diffuse tout de suite ton reportage « Imagine's » et l'actualité « On ne peut plus chaude ». Oui. Tu as choisi, donc, dans ce reportage, de traiter le sujet d'une manière engagée, depuis un point de vue étayé, argumenté, journalistiquement irréprochable, bien sûr, mais qui est très clairement favorable à cette expérience de l'unité populaire au Chili. Lorsqu'on le regarde aujourd'hui, ce reportage, on se dit que ce type de reportage, de ton, de commentaire, ce serait impossible de le voir diffusé aujourd'hui dans un média classique. Ton avis là-dessus ? Il faut savoir choisir son camp. Moi, je suis un journaliste et donc j'ai des opinions, comme tout un de chacun. Et ce qui est très important pour un journaliste, c'est l'honnêteté. L'honnêteté de dire les choses telles qu'elles sont, que ça fasse plaisir à ce que l'on pense ou pas. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai essayé d'expliquer, en montrant la situation et en expliquant ce qui était en train de se passer à l'extérieur du Chili et notamment l'influence des États-Unis pour faire en sorte que cette expérience cesse. Et donc, oui, j'étais évidemment favorable à cet espoir et je ne m'en cache pas, je ne m'en suis pas caché. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard, le président, à un moment donné, il m'a parlé et il m'a dit « compagnère au Dubier », ce qui veut dire « camarade Dubier ». Alors, ça m'a été évidemment beaucoup reproché à l'époque et notamment dans la presse de droite et notamment le « pourquoi pas » à l'époque. Mais en fait, je pense qu'il l'a fait parce qu'il avait probablement été contacté par l'international socialiste ou par André Couls et il considérait donc que j'étais de leur côté. Il faut savoir, comme j'ai dit, que le pays était divisé en deux. Il y avait d'un côté les « compagneros », les « camarades », ça n'a pas exactement la même signification, mais enfin les « compagneros ». Et les « momios », les « momies », les « conservateurs ». Et donc voilà, il y avait deux camps qui s'affrontaient et très sincèrement, moi je me sentais proche du premier. « L'affrontement des classes est chaque jour plus important. Une minorité a tenu le pouvoir pendant plus de 150 ans. L'impérialisme qui contrôlait l'économie du pays, Cet impérialisme a réagi parce que ses intérêts avaient été lésés. Et le Chili doit faire face à une agression nationale et internationale très violente. Je l'ai dit sur tous les tons, il n'y a rien de plus tragique. Il n'y a pas de danger plus grave qu'une guerre civile. Si cela se produisait, même si elle était gagnée par le peuple et le gouvernement, ceux-ci hériteraient de ce qu'il y a de pire dans le pays. Une guerre civile au Chili non seulement mettrait en danger notre vie en commun, du point de vue social, mais on verrait le père affronter le fils, le frère affronter la sœur, dans un pays où le degré de politisation a atteint un tel niveau qu'il est pratiquement divisé en deux camps. Cela ne peut s'apprécier car on ne peut chiffrer la vie humaine en billets de banques. Et c'est humainement et socialement ce qui nous préoccupe le plus. Il faut aussi considérer que cela coûterait à l'économie du pays qui risquerait la destruction complète. Parce que les travailleurs ont une grande conscience et défendraient ce qu'ils ont obtenu, leurs droits, parce que la victoire de septembre 1970 est une victoire qui se prépare depuis de nombreuses années. Beaucoup d'ouvriers sont morts, beaucoup de sang a été versé, il y a eu beaucoup de répressions pour que les travailleurs obtiennent ces victoires. C'est pourquoi ils ne baisseront pas les bras. Allende avait raison. Comme ce jeune étudiant tué par des commandos d'extrême droite, des milliers de personnes sont mortes et meurent aujourd'hui au Chili pour défendre le gouvernement d'unités populaires qui portaient leurs aspirations d'un socialisme dans la liberté. La classe ouvrière chilienne, la plus puissante et la mieux organisée d'Amérique latine, qui poursuit actuellement le combat contre les poutchistes, saura tirer les leçons de ses échecs. La fin tragique du président Allende et de l'expérience de transition pacifique et démocratique vers le socialisme est aussi la fin d'un grand espoir de non-violence pour le tiers-monde. Cette fin tragique repose aussi une question fondamentale. Peut-on, oui ou non, instaurer une nouvelle société en respectant l'ancienne, ses pouvoirs et ses lois ? Alors, ce 11 septembre 2023, c'est donc le 50e anniversaire du coup d'État militaire au Chili et de l'écrasement dans le sang de cette unité populaire qui a incarné, on l'a dit, un immense espoir pour des millions de personnes partout dans le monde. L'espoir d'un monde nouveau fondé sur l'égalité, la solidarité, la justice sociale et qui serait enfin libérée du capitalisme, de l'exploitation et de tout type de domination. On en est très loin, je dis aujourd'hui, 50 ans plus tard, le capitalisme est plus prédateur que jamais, le fascisme revient, on le voit un peu partout autour de nous et le saccage de la planète se poursuit, évidemment. Je voudrais savoir comment tu vis ça. Je pense que ce qui s'est passé là au Chili le 11 septembre 1973 n'est pas pour rien dans ce que nous vivons aujourd'hui. En fait, il faut comprendre que suite à ce coup d'État, la junte militaire au pouvoir par la violence, par la torture, par les assassinats a imposé et a interdit toute forme de contestation et notamment syndicats, les politiques, les partis politiques ont été interdits, les syndicats ont été interdits et le régime s'est basé sur une idéologie de ce qu'on appelait l'école de Chicago qui est une école ultra-libérale et qui a appliqué comme dans un laboratoire puisqu'il n'y avait aucune contestation possible un système ultra-libéral avec les conséquences démantèlement de tous les services publics, privatisation de tout, l'école, la santé, etc. Et le paradoxe, c'est qu'au moment où je suis à l'île à-bas, le Chili était de tous les pays d'Amérique latine celui qui était le plus égalitaire et à la fin de la dictature de Pinochet, c'était celui qui était le plus inégalitaire. Et ce modèle ultra-libéral a été par la suite copié par des gens comme Reagan ou Thatcher et s'est répandu dans le monde entier, y compris chez nous. Mais c'est là, c'est dans ce laboratoire. C'est un laboratoire qui a permis de mettre en pratique ces théoriques dont nous souffrons encore aujourd'hui les résultats. Cet espoir que portaient l'unité populaire et Salvador Allende, cet espoir qui était donc aussi le tien, tu l'as toujours en toi aujourd'hui ? Bien sûr. Évidemment. C'est clair qu'on ne peut pas avoir vécu ça et être indifférent. Je me suis toujours battu pour la justice sociale, pour la solidarité dans la liberté et dans le respect des droits humains. Ce qui était particulièrement, c'est ça qui était particulièrement remarquable, c'est qu'il y avait des régimes communistes mais où il y avait des violations des droits de l'homme, etc. Lui a respecté la Constitution. Pendant les trois ans où il a été au pouvoir, a respecté à la lettre la Constitution et notamment, il faut savoir que la droite de la presse, la liberté de la presse était totale. 90 pour 90% de la presse était aux mains de la droite et notamment, le journal El Mercurio dont on a su par la suite qu'il était subsidié par la CIA était à fond contre le régime tiré à bout les rouges. Jamais il n'était intervenu pour faire croire que ce soit pour empêcher que cela se passe. Voilà. Donc, c'était un homme qui avait prêté serment sur la Constitution et qu'il a défendu jusqu'au bout en essayant de faire en sorte que cette expérience soit plus solidaire, plus proche des gens et fasse en sorte que la liberté leur serve d'abord à eux. Quelles sont les lueurs d'espoir pour toi aujourd'hui dans cette situation obscure que nous vivons ? Quels sont les moteurs de changement, les luttes sociales qui pourraient rouvrir ces fameuses larges avenues dont parlait Aliendé, ces larges avenues vers un autre monde possible ? J'ai 83 ans. Je pense que nous vivons une époque où, contrairement à celle qu'ont vécu mes parents, mes grands-parents, ils étaient convaincus, eux, que leurs enfants vivraient mieux qu'eux. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Les enfants ont peu de chances de vivre mieux que leurs parents. C'est ça, notre société. Donc, ce qu'il faut faire, c'est évidemment changer ça et refaire en sorte que les gens aient un espoir de vivre mieux. Vivre mieux, ça veut dire quoi ? Avoir plus de possibilités de se développer, etc. On en est loin. On en est loin. Il faut continuer un combat. Aliendé disait à la fin « L'avenir est neutre ». Eh bien, il faut qu'il soit neutre, il faut qu'on se batte pour effectivement retourner et recommencer une expérience comme celle-là pour amener des sociétés plus justes, plus égalitaires et plus fraternelles. Merci beaucoup, Josy. Merci de nous avoir raconté ton expérience chilienne il y a 50 ans. Merci pour ton regard sur cette unité populaire qui a marqué l'histoire et qui vit toujours dans l'esprit de beaucoup de monde. Merci à vous aussi pour votre écoute et je vous recommande bien sûr d'aller voir le reportage de Josy Dubier et de son équipe dans son intégralité. Il est en ligne sur le site de la Sonuma. Salut Josy, compagnère au Dubier. On se quitte avec la chanson bien connue qui referme ton reportage. Ça s'appelle Vence Remos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada